Nous sommes à quelques quittes au kilomètre de Sedan, à la lisière de la forêt des Ardennes. La commune de Bazeille entre brutalement dans l'histoire le 1er septembre 1870. La guerre franco-prussienne scelle le destin d'une poignée d'hommes en faisant de cette bourgade le théâtre d'un combat héroïque. A la veille de la défaite de Sedan, la division d'infanterie de marine, emmenée par le général de Vassouagne, se replie à Bazeille. Les marsouins de la division bleue transforment l'auberge bourgerie en fortin pour enrayer la progression des Bavarois. Après trois heures de résistance, au prix du plus grand sacrifice, les hommes du commandant Lambert cessent le combat faute de munitions. C'est le capitaine Aubert qui tire la dernière cartouche. Les assaillants épargnent les survivants. Ce haut fait d'armes est depuis entré dans l'histoire. Ce lieu de défaite, mais de combat surtout, a été à tout à l'honneur des troupes de marine qui n'étaient pas spécialement entraînées pour combattre en métropole. Et deuxièmement, parce que ce combat a été le combat jusqu'à la dernière cartouche. Et c'est probablement ces deux événements qui en ont fait, je dirais, ce que représentent aujourd'hui aux troupes de marine, ce qu'est Cameroun à la région étrangère. Comment est-on arrivé au désastre de Bazeille ? Sans plan d'ensemble, les troupes françaises se retrouvent réduites à agir au jour le jour. Les grandes unités sont livrées elles-mêmes. Un seul corps d'armée face au bataillon prussien. La lutte est inégale. Les troupes de marine combattent pour la première fois sur le sol de France. La division bleue s'impose pied à pied, maison par maison. Quatre fois, Bazeille est le cadre de combat. Le général Mac Mahon est blessé. S'en suit alors une pagaille au sein de l'état-major. Ordre et contre-ordre se succèdent. Les tirs fournis de l'artillerie ennemie font d'énormes dégâts. Côté français, les munitions se font rares. Le général de Vassoigne ordonne la retraite. Il écrira plus tard, les officiers et soldats ont fait leur devoir d'une manière complète. Le général de Vassoigne, figure emblématique des troupes de marine et de Bazeille, s'installe à Etretat où il acquiert une villa qui porte son nom. Aujourd'hui, un hôtel de luxe. Le major Bayard est le garant de sa mémoire. Le général de Vassoigne, il reçoit non pas pour mission d'évacuer directement Bazeille, mais de protéger la retraite en sachant que lui, il doit rester à Bazeille jusqu'au dernier moment, faire replier ses hommes. Mais le général de Vassoigne, il exécute. On lui dit de rester, on lui dit de reprendre Bazeille. Il reprend Bazeille. Donc il va reprendre Bazeille avec ses hommes jusqu'au moment où l'empereur s'aperçoit que pour tout finir, ça sert à quoi ? Et alors il dit à De Vipfen, mais vous êtes sûr de l'issue de la bataille ? De Vipfen, ferme. Il dit oui, oui, on va y arriver. Mais l'empereur, il faut consentir encore combien de morts comme ça ? Et là, De Vipfen lui dit encore 30 000 morts, mon général. Le marquis Elie-Jean de Vassoigne commande la division d'infanterie de marine en 1870. La même année, il est fait grand officier de la Légion d'honneur. Ce militaire d'exception a eu des états de service brillants et une carrière non moins accomplie. Il est enterré au cimetière du Père Lachaise à Paris. Mais l'histoire oublie souvent ce grand militaire, encore honoré et respecté au sein des troupes de marine. Pour un chef, c'est une catastrophe de perdre une bataille. Parce que le général de Vassoigne jusqu'à présent, il n'avait que des victoires à son effectif. Mais moralité, quand vous regardez, dans l'héroïsme et l'abnégation, c'est peut-être sa plus grande victoire. A Bazeille, les Bigorres et les Marsouins subissent une défaite, mais aucun n'a failli à l'honneur. Un fait d'armes entretenu jusqu'à nos jours. Le premier régiment d'artillerie de marine est le digne héritier. C'est une référence parce que c'est une défaite qui a forgé un état d'esprit et qui a permis de montrer au grand jour la division bleue et l'unité des troupes de marine. Et aujourd'hui, dans l'armée de terre, il faut se rendre compte qu'il y a quand même beaucoup de défaites qui sont célébrées. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Peut-être parce que c'est là où apparaissent au plus grand jour la bravoure et la volonté des soldats. Cette bataille porte des valeurs auxquelles nous croyons, qui sont le non-renoncement, le culte de la mission. Et le fait qu'on ait choisi une bataille comme moment de célébration de notre fête d'armes, c'est aussi ce qui nous permet de nous souvenir, tous les ans, que nous faisons un métier particulier. La vocation de l'armée de terre, c'est l'engagement opérationnel. Et cet engagement opérationnel, parfois, il peut aller jusqu'au sacrifice ultime. Voilà, c'est aussi ça l'esprit de Bazeille. C'est aussi ça qui illustre ce tableau de la dernière cartouche. C'est qu'on a quand même un métier un petit peu hors du commun, qui peut nous amener, un jour ou l'autre, sur un théâtre d'opération, à aller jusqu'au don de sa vie. 2655 mars 1, 5000 Prussiens sont enterrés à Bazeille. L'ossuaire matérialise le souvenir des troupes de marine. Le discours du présent évoquant la relation au passé, un devoir de mémoire. On leur dit déjà une chose, ça peut paraître un peu banal, c'est d'observer le silence et de se découvrir. C'est en principe ce que les anciens font, pour les nouveaux, au cas où ils ne seraient pas nécessairement visés. C'est aussi une façon de leur dire qu'il y a le respect des anciens qui reposent dans cette sphère. Ceux qui nous posent comme question, il y en a peu, simplement certains ont réagi en disant que la bataille a dû être rude. Et quand on leur expose les conditions dans lesquelles se sont déroulés les combats, ils réalisent qu'effectivement, comme dans toute guerre, ce n'est jamais facile, mais que les combats de Bazeille ont été particulièrement violents. Selon un rapport, 423 maisons sur 463 recensées sont incendiées par les Prussiens. Les Bavarois passent 43 habitants de Bazeille par les armes. Les civils paient un lourd tribut. La maison de la dernière cartouche est un musée depuis le lendemain du conflit. Les Bazeillers se sont investis dans le souvenir, dans la mémoire du souvenir, puisque les cérémonies étaient commémorées à l'époque avec l'accueil des hommes de troupes chez l'habitant. Donc voilà, tous les Bazeillers ont vécu pendant longtemps cette commémoration. Et aujourd'hui, on le voit aussi dans différentes manifestations, qu'elles sont autres que celles qui étaient antérieurement, les Bazeillers sont toujours présents. Le 2 septembre 1870, Napoléon III rencontre brièvement le roi de Prusse au château de Bellevue qui domine la ville de Sedan. C'est dans ce lieu que les généraux en chef enterrinent l'acte de reddition de l'armée française. C'est la chute de l'Empire, Napoléon III est fait prisonnier. La débâcle de Sedan signe l'échec de la guerre engagée à la légère par la France six semaines plus tôt.